On ne prône pas, et je ne pense pas que les femmes ont pour objectif l'égalitarisme. Donc on n'est pas égaux, on est différents, Dieu merci, sinon il n'y aura pas d'humanité. Et donc par contre nous sommes égaux en droit de façon théorique. Donc déjà que cette égalité en droit et notamment en salaire soit rétablie, je vous rappelle que la femme en France est payée 24%, en moyenne de moins qu'un homme pour le travail et pour les qualifications égales, tandis qu'en Turquie, à notre grand étonnement, la différence est seulement de 5%. Et en Bulgarie, elle est payée 1% de plus. Donc tout est relatif, tout est culturel, et en France on a besoin effectivement de travailler sur l'égalité de droit qui est théorique. Elle n'est pas appliquée, elle n'est pas pratique. Et ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup de la parité qu'on va arriver à la parité. Donc il ne faut pas confondre la réalité avec l'idéologie. Et je trouve choquant d'ailleurs que les femmes, on les met dans les minorités. Si on n'est pas une minorité, on est la moitié de l'humanité. Et quand on parle de minorités dont les femmes, je trouve déjà en soi, sémantiquement parlant du point de vue de sens, c'est déjà indécent, parce que c'est inexact. Le parité, ça concerne tout le monde, parce que les hommes, ils ont les filles, ils ont les petites filles. Ils se réveillent d'habitude en tant que défenseurs de la cause féminine, lorsque leurs filles commencent à avoir des difficultés. Ça j'ai observé avec les dirigeants les plus, je dirais, conservateurs, et les plus fermés à la question. Donc je pense que tout le monde est concerné. Et puis c'est surtout ceux qui détiennent le pouvoir, et ce sont des hommes qui sont concernés. Mais les femmes sont concernées naturellement aussi. Donc on ne peut pas exclure que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit le gouvernement, ou que ce soit les masses des personnes ou les cadres supérieurs. Tout le monde est concerné à sa façon. Mais je pense que le plus important, c'est la conscience des femmes, le niveau de conscience collective, le seuil. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, sur un sujet de changement très spectaculaire, le tabac, on a atteint un niveau de conscience tel qu'on a pratiquement, après avoir promulgué la loi anti-tabac, on n'a pratiquement pas eu de pénalités infligées aux gens qui ne suivaient pas la loi. Parce qu'on a attendu un an, on a expliqué aux gens, et on a obtenu un seuil d'adhésion très intéressant. Donc aujourd'hui, contrairement à ce que les gens s'attendaient, avoir des conflits, avoir des scandales dans les restaurants, payer beaucoup d'amendes, etc. Pas du tout, ça n'a pas été le cas. Donc ça prouve que les Français sont capables d'intégrer le changement, en condition que le changement soit respectueux, ce qui était le cas. Donc pour les femmes, c'est pareil. Il faut atteindre un seuil critique, je dirais une masse critique, de la conscience collective, qui fait que, par exemple, les blagues sexistes, c'est intolérable. Je ne vois pas pourquoi en France, on ne peut pas raconter les blagues antisémites, mais on peut raconter les blagues sexistes. Tant que les femmes ne rajoutent pas elles-mêmes dans ce sens, moi je travaille par exemple dans le milieu de l'industrie, il y a certaines femmes très opérationnelles qui ont été, je dirais, invitées et acceptées dans la cour de grande, elles en rajoutent. Lorsqu'elles sont avec les hommes et qui vont tomber dans les grivoiseries, dans les gauloiseries, elles vont en mettre une couche encore plus forte pour montrer qu'elles appartiennent. Bon, je trouve que c'est dommage parce que dans d'autres, par exemple les blagues racistes, c'est inimaginable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes ne sont pas suffisamment fiers collectivement et individuellement de leur appartenance de genre, de leur gender factor, comme disent les Américains et qu'elles tolèrent ce genre de choses. Donc il faut élever le niveau de fierté collective d'être ce qu'on est et ne pas se considérer comme, je dirais, une deuxième catégorie. Sous-titrage Société Radio-Canada